Ils sont tous, départ dans quelques instants. Voilà, ils sont partis pour ce 1500 mètres de la cinquième course. En tête de la course, pour l'instant, il y a M. Dane qui va essayer de se porter en tête. Strike Again ne se laisse pas faire, guardant la corde. Albi Bak à son extérieur, Mouroud Boy complètement courant en troisième épaisseur ici. Alors que Strike Again mène le ball devant qui ? Devant M. Dane en troisième position, Mouroud Boy. Albi Bak va se raviser maintenant pour se placer en quatrième position à son intérieur. Il y a Constellation et puis ça en sixième position, il y a Alitalia. Alitalia suivi de Lafocé, Bastide en dernière position pour l'instant. Eh bien, il y a le dernier cheval que je n'arrive pas à distinguer jusqu'ici. C'est Dillard's Choice. Donc, c'est pour l'instant Strike Again qui est en tête avec une longueur d'avance sur M. Dane. En troisième position, Mouroud Boy. En quatrième position, Albi Bak. Puis nous avons Constellation et Alitalia suivi de Bastide à son intérieur. Lafocé en dernière position, Dillard's Choice. Plus que 550 mètres environ à pas courir. Strike Again toujours en tête et bien en main. M. Dane toujours à son extérieur. Mais la pression suivante, bien calée à la corde. En troisième position, Marc Negeus et son cheval, Mouroud Boy. En quatrième position, Albi Bak. En cinquième position, nous avons la Kazak Jaune. Deux gars étant faucons sur Alitalia. Constellation est en sixième position. À l'extérieur, progresse maintenant sur la cravache. De Noël Kahlo, c'est Bastide. Mouroud Boy s'est porté en tête. Mouroud Boy, Albi Bak, maintenant, essaie de se faufiler. Il y a Bastide. Il y a un cheval qui est tombé ou bien jockey. Il s'agit de Gaëtan Foucault. Mouroud Boy va résister jusqu'au bout pour gagner devant Bastide. Il y a un jockey qui est tombé. Il s'agit de Gaëtan Foucault. Le cheval est toujours là. Faites attention. Ne traversez pas la piste, s'il vous plaît. Ne traversez surtout pas la piste. Il y a un cheval qui a désarçonné son jockey. Très bien. Très bien.